C'est bon. La tchouva et différentes fautes qui pourraient a priori sur lesquelles les gens pensent qu'il n'y a pas de possibilité de faire tchouva. Des sujets sur lesquels les gens pensent qu'on ne peut pas faire tchouva. Comme par exemple, quelqu'un qui a trompé un membre du couple qui a trompé par exemple son mari ou sa femme. Alors c'est vrai que c'est une avérat très grave. D'après la halakhah, on n'a pas le droit de tromper que ce soit l'homme ou la femme. L'homme n'a pas le droit de tromper sa femme. C'est interdit. Ce n'est pas un interdit d'ordre thoranique, c'est un interdit d'ordre abélique. Mais c'est aussi grave si ce n'est pas encore plus grave qu'une femme qui trompe son mari. Pourquoi ? Parce que quand on se trouve sous la choupa, au moment où l'homme s'engage et il écrit une tchouba à sa femme, il s'engage à ce qu'on appelle bechvua hamura, c'est-à-dire qu'il s'engage avec, en jurant, en faisant une promesse de la noue et de la vétire, il s'engage et entre autres de ne pas prendre une autre femme à parer. Ça veut dire que si ne pas prendre une autre femme, ça ne veut pas dire obligatoirement de ne pas marier une autre femme, de ne pas vivre avec une autre femme. En d'autres termes, dans le jargon, de ne pas avoir une maîtresse. D'accord ? Donc il s'engage textuellement à ne pas tromper sa femme. Et sur cet engagement, il fait même, comme on a dit, une promesse, chvua hamura, c'est une promesse très grave, c'est-à-dire que le rave qui fait la choupa au mari et à la femme, eh bien, il serre la main au mari en signe de... C'est un symbole, en fait, pour dire que le mari s'est engagé. Il s'est engagé, on ne peut plus se délier de cet engagement. Ce qu'on appelle situmta, etc., c'est un engagement, c'est un accord dans la société, c'est un accord que tout le monde, quand quelqu'un, par exemple, vous vendez du diamant, eh bien, ils vous disent que le mot de passe d'un vendeur avec un acheteur, c'est mazal. Dans le monde entier, que ce soit en Belgique, partout, c'est un mot de passe mazal. Comment ils font ? Ils se servent la main, ils disent mazal. Hein ? Non, que ce soit des israéliens, même des non-juifs. Quoi ? Oui, ils appellent ça mazal, parce que le... En fait, les mots de code de l'achat et de la vente du diamant, ça a été fixé par les juifs. Et donc, ils disent mazal, il se serre la main, c'est fini. Ça veut dire qu'il n'y a aucun accord écrit. Vous allez me dire, à priori, c'est quoi de se serrer la main ? Je ne me suis pas engagé, je n'ai rien signé, tu ne peux pas me traîner en justice. C'est vrai. Mais le domaine du diamant, il est basé sur la confiance. Ça veut dire, si jamais tu as pris un engagement sur toi, et qu'à la fin, tu ne l'as pas respecté, c'est fini, tu es grillé. Mais alors, grillé complètement. Plus personne ne travaillera avec toi, ni les fournisseurs, ni les clients. Tu es grillé complètement. Ça veut dire, tu dois avoir, dans le diamant, il faut garder sa parole. Il faut respecter sa parole. Donc, vous voyez bien que ce symbole de se serrer la main, c'est un des, comment on appelle ça ? Une des manières, une des habitudes de la société, de faire un contrat. L'artom, l'artom à le croisé, comment on dit ? De sceller un contrat. Voilà. De se serrer la main, deux personnes qui se serrent la main, eh bien, c'est un symbole, un symbole entre un acheteur et un vendeur, comme quoi, le contrat est scellé. Bien qu'il n'y ait pas de contrat, bien qu'il n'y ait rien du tout. Et donc, sous la roupa, c'est exactement la même chose. Sous la roupa, on signe, il fait un kinyan, le khatan, il doit lever un, il doit lever un mouchoir, d'accord ? Vous avez déjà vu. Il lève un mouchoir ou bien un stylo. C'est en fait un signe, un symbole, comme quoi il s'engage à respecter tout ce qui est écrit dans l'actuba. Entre autres, il s'engage aussi à ne pas tromper sa femme, à ne prendre aucune femme, à part la sienne, sauf si, bien sûr, sa femme, elle a passé un truc et elle est devenue un légume et qu'elle est toujours vivante. Elle n'est pas enterrée, elle n'est pas morte. Chez l'Onedda, chez l'Onedda, elle respire toujours, mais elle est paralysée, c'est un légume. Comme, hein ? Elle est rentrée dans un état végétatif. Alors, a priori, on doit attendre jusqu'à quelle heure ? On ne peut pas... Mais il ne peut pas lui donner le guette parce qu'elle n'a pas de conscience. Non, mais il faut être conscient. Il a fait, excellente question, il a écrit ça veut dire qu'il doit... Il faut qu'elle puisse être capable d'accepter de partir. Mais là, elle n'est pas capable, c'est un légume. Alors, comment on fait ? Donc, il faut en faire... Donc, il s'est engagé sur l'acte oubain comme quoi il ne peut pas marier une autre de son vivant. Vous vous rendez compte ? Mais il y a eu des histoires comme ça. Il y a eu des histoires, c'est une catastrophe. Comment on fait ? La raison pour laquelle on ne peut pas marier deux femmes en même temps, c'est ce qu'on appelle Takanat Rabenu Genshom. C'est quoi la Takanat Rabenu Genshom ? C'est un décret qu'un des Baaléatosaphoïdes qui s'appelait Rabenu Genshom qui vivait en France, il a institué parce qu'apparemment il savait ce qui se passait en France. Il voyait la réalité. Oui, c'est exactement. C'est lui qui a entendu la polygamie et il a dit on ne peut pas les Thémanimes ils n'ont pas reçu ce décret sur eux. C'est pour ça qu'ils se marient avec plusieurs femmes. Mais en arrivant en Érette Israël tout le monde jusqu'à il y a 30-40 ans il y avait des Thémanimes en Israël qui étaient mariés avec deux femmes. non, les Marocains ils ont aujourd'hui aujourd'hui la femme elle n'accepte plus mais bien sûr même chez les Ashkenaz chez les Spharades il y avait mais mais son décret il s'est propagé parce qu'en fait la Takana de Rabenu Genshom le Shukran Arouk il rapporte ces Takana il y a plusieurs Takanotes plusieurs décrets il y a par exemple le Takanote Shum ou bien Shum c'est Shum c'est pas Laï mais c'est l'endroit l'endroit où ils ont décrété ces décrets ces Takanotes et entre autres il y a la Takana de Rabenu Genshom donc en fait pour contourner ce décret qu'est-ce qu'on fait on fait ce qu'on appelle Khatimat Khatimat Mea Rabanim on fait signer 100 Rabanim qui disent qu'ils autorisent ce mari à se marier avec une autre femme et là à ce moment-là on peut contourner le décret de Rabenu Genshom pourquoi ? parce que Rabenu Genshom lui-même quand il a fait la Takana il a mis il a proposé en fait une solution à côté de la Takana et il a dit si dans un cas un cas de force majeure et bien on peut on peut se servir de cette de cette solution pour contourner en fait mon décret si si la femme elle se réveille là c'est problématique si la femme elle se réveille il faut qu'elle divorce l'une d'entre elles oui qu'est-ce que tu disais c'est fait de track ah non pas du tout Chazak excellente excellente remarque ça me fait penser d'ailleurs à une question qu'une fois si déjà on parle de ça quelqu'un qui m'a dit ben moi je peux pas quand sa femme elle a ses règles et puis qu'il a pas le droit d'être avec elle il peut pas et il a dit ben il faut qu'il aille voir ailleurs ou alors quand sa femme elle le fait marcher elle elle veut pas ça c'est encore une autre question elle veut pas remplir ses devoirs conjugaux alors elle lui dit elle lui dit bon ben tu tu m'as fait tu m'as fait du mal et ben maintenant je vais te faire marcher et et tu peux toujours attendre pour que pour que j'aille avec toi et ben lui qu'est-ce qu'il me dit il me dit elle elle respecte pas ses engagements ben moi non plus je suis tenu d'aucun engagement je peux aller voir n'importe qui c'est un raisonnement comment on dit en anglais ch'ha est-ce que vous connaissez ch'ha ch'ha c'est en anglais voilà c'est un raisonnement de ch'ha au lieu de ch'ha c'est le ch'ha c'est n'importe quoi hein elle a pas le droit interdit non 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 attention non rabotage attention attention même si elle est mariée au nom de qui au nom de quoi mais attention voilà je vous explique une femme elle s'engage sous la roupa à être avec son mari le soir du miguet c'est une obligation on ne lui demande pas on ne lui pose pas la question si maintenant bien sûr alors attention mais mais exactement si elle veut vraiment pas et que et qu'il y a un problème il pourra pas le mari ne pourra pas forcer on n'a pas le droit de forcer si un mari il force sa femme quand elle veut pas c'est un viol c'est un viol même si même si ils sont mariés rabotage c'est ce qu'on appelle et si jamais il y a un enfant qui sort de cette il n'est pas mamzer mais c'est ce qu'on appelle c'est un enfant d'un des neuf midotes c'est quoi un des neuf midotes une des neuf midotes par exemple d'aller avec sa femme quand elle est elle a toujours ses règles elle a toujours pas été au miguet Abraham c'était exact c'était un des tishamidotes mais vous voyez rabotage vous voyez ce qui est ce qui est sorti d'Avraham Avinu donc il faut jamais il faut jamais baisser les bras non c'est pas qu'on peut danser le coup mais non c'est assaut c'est assaut quelqu'un qui va avec sa femme qui est nida même si c'est sa femme et même si tout ce que vous voulez il n'est rien à faire carrette carrette c'est que son âme est retranchée du peuple c'est très grave alors et un des un des sept un des neuf interdits chasve shalom c'est d'aller avec sa femme quand elle est quand elle née qu'on s'entend bien qu'elle soit mariée avec lui on n'a pas le droit ah mais oui mais je suis mariée elle ne veut pas et bien tu vas au Bédine tu dis au Bédine qu'il l'oblige tu il faut être plus gentil mais le Bédine ils ont les moyens pour l'obliger ils vont lui dire attention mais oui parce que qu'est-ce qu'il va lui dire le rabbin le rabbin il va lui dire madame c'est où vous acceptez ou sinon votre mari il a le droit de vous divorcer sans vous donner votre tout bas parce que vous ne remplissez pas vos devoirs conjugaux alors qu'est-ce que vous voulez il va dire bon ben je vais après tout je vais peut-être réfléchir quoi que bon il n'est pas si mal mon mari ah il n'est pas si mal il faut parfois de temps en temps un petit peu confine au toit de chez Omar Oceani alors comment alors vas-y oui bravo attendez mais je crois qu'on était il y a un sujet qu'on n'a pas l'histoire qu'on n'a pas fini oui éventuellement oui je comprends que ça doit être une supposition oui alors qui ça qui qui le judaïsme n'a pas une perception de certains sujets alors tu te trompes oui oui c'était qui c'était on va pas y arriver alors alors vas-y voilà c'est lui 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 il n'y a pas parlé non et en gros c'est les ramans qui vous parlent maintenant de ce sujet comme des règles ou les mariages ou etc pour l'avortement pour l'avortement pour l'avortement c'est ramans qui font une mission à l'extérieur c'est à dire regarde ça au final parce que c'est la femme qui m'a reçu à l'enfant c'est la femme qui m'a reçu alors si j'ai bien compris ta question alors j'ai très très bien compris alors en fait si on récapitule la question comment se fait-il qu'il y ait certaines questions une éventualité possible comment se fait-il que ce soit que l'autorité en fait elle ait été donnée à des rabbinimes d'après le judaïsme l'autorité suprême elle ait été donnée à des rabbinimes qui sont hommes pour décider de certaines choses qui ont lieu avec la femme et qui ne concernent que la femme alors réponse c'est pas les rabbinimes c'est la Torah c'est la Torah qui leur dit comme par exemple tu as pris l'exemple de l'avortement c'est pas c'est pas les rabbinimes qui vont décider alors c'est ce que je t'explique par exemple l'avortement l'avortement au bout de bien sûr s'il y a un problème médical tu peux alors si elle s'est fait violer et bien c'est pas c'est pas simple que la Torah elle autorise la Torah je ne dis pas les rabbinimes les rabbinimes dans ce cas là ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont juste dire quelle est la d'après la Torah pourquoi la femme elle n'est pas sous la édoute la femme elle n'est pas en mesure de pouvoir juger être exactement c'est même d'après le non même d'après une femme elle n'est pas sous la édoute ça veut dire quoi qu'elle n'est pas sous la édoute elle n'est pas reconnue vous allez me dire aujourd'hui elle est bien reconnue qu'est-ce qu'elle a elle elle ne peut pas être témoin elle ne peut pas être témoin elle ne peut pas être témoin c'est pour ça que ce qu'on a une femme elle ne peut pas témoigner elle est elle est inapte à témoigner c'est la Torah qui l'a fixé hein non c'est pas que pour les hommes les fameux je vais vous expliquer non il y avait il y avait par exemple Dvorah qui était une chauffêtette Dvorah c'était un chauffête elle était juge elle était parce qu'elle était prophète comment d'accord il y a eu il y a eu des il y a eu des exceptions bien sûr mais mais c'est parce que la génération elle obligeait en fait qu'il n'y avait pas d'autres personnes aussi aptes qu'elle mais aujourd'hui c'est plus possible on peut plus on peut plus nommer des femmes pour qu'elle pour qu'elle elle juge des hommes pour qu'elle c'est pas possible elle est en théorie pas sous la édoute alors les femmes elles peuvent par exemple oui mais il y a d'autres hommes qui peuvent juger et les hommes mais Elle est comparée à des personnes ? C'est exactement comme d'après... Elle est comparée à un enfant ou à quelqu'un handicapé, sur le plan de la justice, même sur le plan de la halakha. Oui, non, mais ce n'est pas parce que... Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui sont PDG de grandes entreprises, mais malgré tout... Exactement, mais d'après la halakha, une femme... Non, une femme, elle ne peut pas... Alors voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. C'est en rapport à Botaï avec la paracha de Shemot. D'après la Kabbalah, pourquoi ? D'après le Sode et d'après la pensée juive, pourquoi une femme, elle ne peut pas s'approprier ses autorités ? Parce qu'elle a des règles. Les règles, c'est la fonction de son comportement. Donc, il y a un jour, elle dira oui. Et un autre jour, parce qu'elle est sérieuse, elle dira non. Donc, comme ce n'est pas fixe, alors on ne peut pas se... On ne peut pas se fier là-dessus. Non, mais c'est pour les femmes, c'est pour la... Non, pas comme les femmes. Alors, c'est... Ce qu'il dit, ce n'est pas complètement faux. Non, mais ce n'est pas complètement faux, ce qu'il dit, tu vois. C'est... Ce n'est pas complètement faux. Et c'est ce qu'on appelle, d'après le Sode... D'après le Sode, c'est ce qu'on appelle Prinat Nukva. C'est quoi Prinat Nukva ? Prinat Nukva, c'est qu'en fait, c'est ce que dit le Harizal. C'est en fait l'essence de la femme. Quand Pharaon, il a décrété son décret, au début du Sefer Hashemot, qu'est-ce qu'il a dit ? Tout premier-né mâle, garçon qui naît, vous le tuez. Et toutes les filles qui naissent de chez les Juifs, vous les laissez vivre. Alors, mais tu vas voir. Exactement. Mais on apprend de Paro, en fait, où était son erreur. Pourquoi Pharaon, il a voulu tuer les mâles, il a voulu garder les femmes ? Parce que lui, qu'est-ce qu'il disait ? Il s'est dit, nos hommes égyptiens, ils vont se marier avec les femmes juives. C'est fini. L'enfant, il est quoi ? Il est égyptien. Pourquoi ? Parce que d'après la croyance égyptienne, c'est le père qui donne la marche à suivre. À l'époque, c'était le père. À l'époque, c'était le père. Mais, la seule différence, c'est que le judaïsme, la judaïcité, elle passe par qui ? Par la mère. Pourquoi elle passe par la mère ? C'est elle qui l'éduque. C'est elle qui l'éduque, mais... Parce qu'on est sûr que c'est la mère. Chazak. Chazak ou barouk. La mère, il ne peut y avoir qu'une seule mère. Un père, il peut y avoir plusieurs. Si on revient au sujet, si on revient au sujet de l'inceste, chaz-e-shalom, quelqu'un, une femme, un mari qui trompe, d'accord ? Un mari qui trompe, eh bien, le mari peut... C'est-à-dire, le père d'un enfant, ça peut être plusieurs personnes. Alors que, il peut y avoir un enfant qui est né d'une mère, dont on ne connaît pas le père. Alors que la mère, on saura toujours qui est la mère, puisque l'enfant, il sort de chez elle. Et c'est donc, entre autres, c'est pour ça que la femme, elle a cette capacité de pouvoir véhiculer la judaïcité. Parce qu'elle est... Elle a, quelque part, bien que, physiologiquement, elle ait, biologiquement et physiologiquement, elle ait des règles, et qu'en fait, quelque part, son état, son état corporel, il n'est pas régulier, puisque des fois, elle a des règles, des fois, elle ne les a pas, etc. Malgré tout, elle a, quelque part, en elle, cette régularité, qui, et c'est grâce à cette régularité, qu'elle peut véhiculer la judaïcité. C'est pour ça qu'elle est exemptée des mitzvot asés, chez Azman Grama, des commandements positifs qui dépendent du temps. Pourquoi ? Exactement. Elle est au-delà du temps. Elle est au-dessus du temps. La ronde, c'est magnifique. C'est pour ça que... Elle n'a pas besoin... Nous, par exemple, il faut qu'on dise qu'il y a de schéma le matin et le soir. Pourquoi ? Parce que si on ne dit pas qu'il y a de schéma, le matin, on va se lever, machin, on risque de... Il faut... On risque de faire des averotes, etc. Le soir, la même chose. On risque de faire des averotes. Elle, elle est déjà... C'est quelque chose d'incompréhensible. Parce qu'a priori, vous allez me dire, même une femme, elle peut se débaucher, arriver à un niveau très, très bas. C'est vrai. Mais elle ne pourra jamais porter atteinte à sa... à son... à son intériorité. Et à sa... sa kédoucha, sa sainteté intérieure. C'est... Alors qu'un homme, il peut devenir racham et roucha. Il peut perdre... Il peut perdre, en fait, son... son étincelle divine. Alors qu'une femme, dans le sens de dire, il peut... S'il se débauche, il peut... Oui, il y a des... Il y a des juifs qui perdent leur tzéléme lokim. Si... Si... Il y a toujours une petite flamme. Mais... Mais... Mais parfois, un homme, il peut aller très, très loin. Alors qu'une femme, elle va... Elle va jamais... Elle va pas... Voilà, par exemple... Exactement. Ou bien se... Se révolter contre Dieu ou bien se... Oui. Ça s'appelle pas tromper. Non, elle peut pas faire ce qu'elle veut, mais en théorie, une femme, tromper, c'est... C'est avoir un rapport avec... Avec un homme. Elle a pas le droit d'être en yihoud avec lui. Yihoud, c'est d'être en... D'être en... Katimini, comment on dit ? Isolé, seul avec le mari. Oui, j'ai été seul avec une fille, mais le mari, il faut marier. Oui, mais on n'a pas le droit. Midera-Banone, on n'a pas le droit. Pourquoi ? C'est une barrière. Parce que très facilement, ça peut glisser. Vous avez dû m'en faire expliquer pourquoi il veut... Ah, alors, ouais. Il y a quelque chose, je me suis assuré, je pense, il y a... Alors qu'après, on est tous... Vous savez, il y a des ordres de temps et des ordres de temps et des ordres de temps. Ça, il n'est pas... 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 Il n'est pas très morbide, mais il n'est pas... Non, mais... Et quoi ? Mais lui, pour lui, il n'a aucune fondation avec une personne avec une personne... Non, c'est faux. C'est vrai. Mais c'est pas vrai. C'est faux. C'est un petit peu... Il y a un petit peu de vrai. C'est un petit peu... Il y a un peu de vrai. C'est un peu de vrai. C'est un peu de vrai. C'est un peu de vrai. Surtout que tu n'as dit aucune tentation. Bon... C'est un peu... Pourquoi ? Pourquoi ? C'est un mec qui... Il va même pas se rendre compte qu'il est en train de fumer. Il va dire... Je me suis retrouvé dans les toilettes de l'école. Je ne sais pas de ma faute. 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 Donc, un mec qui ne voit pas tout le temps des filles ni qui ne passe pas son temps à voir des choses qu'il n'est pas censé voir il s'habitue à ça. Ce qui fait que pour réveiller son appétit sexuel, il a besoin de plus. Et donc, son... 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 il est plus supposé à toucher la fille ou pas toucher la fille. Alors, quand même qu'un Isshira qui avait tout ça et qui n'a pas du fil sont mis de draper et qu'il est plus voir la fille ou pas voir la fille. Et ce qu'on veut, c'est quoi ? C'est avoir des poumons fluides ou avoir des poumons fluides ? Vos applaudissements pour d'autres. Non, non. Conclusion, ne fumez plus. Enfin, ne fumez plus, ne buvez plus, ne... Je ne sais pas. C'est un peu... C'est un peu... Conclusion rapide. Par expérience, par expérience, de quoi ? De l'Asie. Ah, Hazard. Par expérience de l'Asie, d'accord ? Oui, oui. Ça dépend dans quelle situation. C'est le domaine-là, j'ai réveillé. Non, non, non. Vous avez regardé dans toutes les situations. Mais... Non, non. Là aussi, j'ai une réponse. Quelle couleur sont ces choses-là ? Moi, ça. Alors ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Non, mais non, j'ai oublié. Je t'ai oublié. Par exemple, c'est un amant. C'est quelque chose que c'est avec ta maman pour la vie. Exactement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de digne de... de Yéhoud avec sa mère. On a le droit d'embrasser sa mère. On a le droit d'être seul avec sa mère. Alors, depuis que, par exemple, depuis que Christian est du gars, je viens dans le sens où je ne sais pas que... C'est juste que... En fait, il n'y a plus... Il n'y a vraiment pas une femme à 8 km. Non, non, mais... Vous voyez ce que je veux dire. Alors, c'est vraiment pas possible. C'est vraiment pas possible. Il n'y a aucune possibilité de faire quoi que ce soit, quoi. Il n'y a pas de... Quand vous sortez... Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Quand vous sortez, vous voyez des filles ? Il n'y a raison. Mais c'est sûr, c'est connu. C'est exactement ça. C'est vrai, mais... Non, mais il a raison. Le fait de vivre dans un cocon, ça va... Tu vas être beaucoup plus fragile et beaucoup plus... À fleur de peau, dès qu'il va y avoir un truc. C'est pour ça qu'il faut être marié. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Pourquoi les personnes de gens avec une fille qui ne lui plaît ou pas qu'il ne vaille et qu'il ne lui plaît pas, il y a toujours un risque de réponse et tout ça. Alors, pourquoi on interdire ? Pourquoi on a l'écrité avec des filles ? Alors, forcément, pourquoi on a l'écrité avec des filles ? Même le mec venu... Pourquoi on interdit ? Mais oui, c'est une beubon, par exemple. Non, mais non. Non, mais pourquoi on interdit ? Je veux dire pourquoi ? Si on n'interdit pas, parce qu'il n'aura plus de possibilité avec la salle, il n'aura plus de désirs. Je n'ai pas entendu. Il y a les gens qui sont... Je n'ai pas entendu. Excuse-moi. Mais parce que c'est une barrière. Ce n'est pas toujours vrai. Qui te dit que ce même jour, il n'a pas vu une image et puis qu'il a envie et puis que maintenant, d'un seul coup, il voit qu'il n'y a personne. On est bloqué dans l'ascenseur. L'ascenseur, il ne veut pas bouger. Et puis, il se dit, bon, ça va, on a au moins une demi-heure avant qu'il vienne. Allez, hop. C'est parti. C'est parti. Une blonde pour la douze. Non, mais c'est vrai. Ça, ce n'est pas vrai du tout. Je veux dire pourquoi. Pourquoi ? Tout ce que j'ai dit avec la mère. Ce truc-là, je m'y connais. Ce truc-là, je m'y connais. Avec la mère. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, est-ce qu'on a le droit de voir notre mère tenue ? Non. Pourquoi ? Non, t'égaler. Parce que c'est du respect. Ça, c'est du respect. Mais il y a une raison trop bonne. Tu as le droit de moi. Quand on voit la nudité d'une femme, même si c'est notre maman, sur laquelle on n'a aucune anticexuelle, aucune pulsion, le fait de voir la chère nue d'une femme, c'est quelque chose qui dérange l'homme. Et quand on est totalement versé avec des peintures toute la journée, ça ne nous dérange pas. Mais quand on commence à se quantifier un peu à ne plus voir de pas, ça commence à nous déranger parce que cette image, elle reste dans notre tête. C'est quelque chose qu'on perd dans notre tête. Vraiment ? J'ai bien fait de venir aujourd'hui. C'est une merveille. C'est une merveille. Quand on voit les images qui fondent avec toute la tête de quelqu'un, il m'a dit à moi, il m'a dit que sur 15h, c'est comme de la pornographie. C'est-à-dire que l'œil, il est sensible à ça. Le fait de faire ça, ça prend moins sensible à la violence. C'est pour ça que ça devient plus normal. Même si tu trouves ça dégoûtant. Parce que ton œil, il se sort de se désensibiliser. Le fait que le fait de faire ça, ça s'habitue dans ton inconscient. Ou même le fait d'être avec une fille moche, ça s'habitue à être avec des femmes, peut-être avec une fille belle et aussi à la chambre. Alors si tu dis, avec une fille moche, on a le droit, ça veut dire qu'avant de te dire si tu as fait que tu veux, si tu es avec elle, tu vas l'estimer. Alors si tu as dit que c'est avec elle, elle est moche, je ne vais pas avec elle, mais ça elle est belle. Le fait d'estimer, ça peut la mettre dans la tête. Donc là, tu vas avoir envie d'être. Exactement. Et puis, pas seulement. Peut-être qu'il se peut qu'elle soit moche, mais que parce qu'elle est moche, alors elle est prête à ce que tu fasses tout avec elle. Tu te dis bon, de toute façon, qu'elle soit belle, qu'elle soit moche, l'essentiel, s'il y a une occasion, pourquoi la rater ? Vous êtes bien d'accord avec moi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Quand vous avez faim, même quand vous avez très faim, si on faisait du caca, vous devez manger ? Mais ce n'est pas du caca. Non, non, non. Là, je peux garantir que vous êtes à faire du caca. Non, mais après, tu pourras prendre du caca. Tu as du caca, là, c'est une pizza réchauffée. C'est une pizza qui est réchauffée. Donc, il a jauché. Voilà. Écoute, les pizzas aux manchers, il n'y a pas tout le monde qu'il y a. Voilà. Non, mais quand on a vraiment la date, je peux dire qu'on a un cheval, ils mangent de la soupe à l'oignon avec les deux croutons, et les deux croutons. Exactement. Mais ils ont fait de la neige. Conclusion, nos hachamis, ils savent exactement ce qu'ils font. Et s'ils te disent qu'on n'a pas le droit de s'isoler avec une femme, qu'elle soit petite. Enfin, petite, non, c'est vrai que même ça, apparemment. Non, non, mais disons que, je ne sais pas, il a raison. Tu vas voir une fille qui a 16 ans. Enfin, je ne sais pas. Non, mais je ne sais pas, par exemple. Non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Les hachamis, ils disent, peu importe quel âge toi tu as, et peu importe quel âge elle est là, interdit de s'isoler. Alors, je te dis, c'est vrai que, par exemple, quelqu'un qui a 40 ans, même s'il s'isole d'a priori avec une fille qui a 16 ans ou qui a 12 ans, il ne va rien ressentir. Pour elle, c'est une gamine. Mais, malgré tout, malgré tout, tu... Voilà, on ne peut pas savoir. Il y a des gens aussi qui ne sont pas... Bidiouk, exactement, voilà, c'est ça le point. Le problème, c'est de s'habituer à être avec une femme. C'est tout. Moi, j'ai eu 16 en biologie, en bac. Vu qu'on prend des médicaments tout le temps, vu qu'on prend des médicaments tout le temps et des antibiotiques tout le temps, le toi, il devient plus habitué. Il n'y a plus d'habitude, donc, en fait, et en plus, quand il ne faut pas renforcer, le moment, on va voir, en tout cas, on devient extrêmement frais de la même manière, de la même manière, quand on est avec la réalité, si on va faire regarder des vidéos, genre, de gens qui sont décapités, etc. Je ne sais plus pourquoi tu as dit ça. Alors, pourtant, c'est la réalité. Pourquoi on d'autrefait, au contraire, pour avoir regardé des vidéos, parce que, par exemple, en Israël, qu'on, vu que les policiers vont faire la guerre, ils vont peut-être devoir tirer sur quelqu'un, et que la cervelle, elle va exploser en tous les sens. Peut-être qu'à ce moment-là... Par exemple, ça a été loin, hein ? Alors, à ce moment-là, ou ils ont déjà l'idée de ce qui va se passer, ils sont dégoûtés, et ça ira pas tout le monde, ou ils vont tellement être horrifiés, qu'ils vont pouvoir, peut-être, qu'ils vont pouvoir tourner jusqu'à l'arbre, sur leur tête, pour pouvoir se faire la suite, en même temps, pour réaliser toute leur vie à cause de ça. Pour réaliser toute leur vie à cause de ça. Ah oui ? C'est-à-dire qu'on a l'air, Arvide, Arvide, Rabotai, Ah, Rabotai, juste un dernier truc. Rabotai, on n'a pas conclu. On conclut juste un truc. Rabotai, on conclut juste un truc. Donc, il y a a priori, il y a comme par exemple, l'inceste, faire l'inceste avec quelqu'un d'autre, tromper son mari, ou tromper une femme qui trompe son mari. Eh bien, Rabotai, il y a toujours possibilité, d'après la halakha, même une femme qui a trompé son mari, elle peut faire tchouva, elle peut continuer à vivre avec son mari.